Donc bienvenue à tout le monde, bienvenue à Florian et Yves Torres, les éditeurs du Typhon, qu'on connaît évidemment tous très bien maintenant, et Igor Graham qui est donc le fils d'André Signevski avec ce livre, donc André Lapouasse. Pour commencer peut-être, on va peut-être s'attacher à l'histoire de ce livre-là qui a été publié par Albin Michel en 1981 déjà. Justement par rapport à cette histoire-là, Yves et Florian, quel a été ce chemin ? Est-ce que c'est véritablement les services compétents qui vous ont mis la puce à l'oreille ? Comment a été la trame tout simplement de ce manuscrit-là ? Tu veux y aller Florian ? Oui. Alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci encore Anthony et à toute l'équipe de Vli de tout ce que vous faites. C'est un plaisir à chaque fois. On espère que c'est un plaisir partagé. On verra. Merci à Igor d'être là aussi et de consacrer du temps à tout ça. Alors oui, le cheminement en fait, ça a commencé en janvier 2020. En janvier 2020, on a publié un auteur polonais dissident, La petite apocalypse de Tadeusz Kowitski. Voilà. Donc c'est un auteur polonais dissident. Il a écrit un roman qui est entre la dystopie et le conte cruel, une comédie noire. Dans La petite apocalypse, c'est l'auteur d'un écrit, c'est l'histoire d'un écrivain, un écrivain qui est un petit peu en panne et des amis d'anciens camarades de lutte lui proposent de s'immoler pour réveiller les consciences. Donc on est face à un texte qui est à la fois cruel, qui est acide, qui critique aussi bien le pouvoir, en tout cas ses failles. Et puis la dissidence, quand elle tourne un petit peu à la jérémiade. Et au mois de janvier, avec Yves, on défendait ce titre-là. Et on a rencontré une amie libraire à Toulouse qui nous a dit « Ah, c'est incroyable au niveau du ton et au niveau de l'humour, ça ressemble à ce livre génial, les services compétents, tu devrais le lire, etc. » Donc on l'a lu avec Yves. On a évidemment beaucoup aimé. On connaissait l'œuvre de Yegor Grahn, on connaissait ONG, on connaissait La revanche de Kevin, Le retour de Russie, des pamphlets, l'écologie, etc. Et en lisant, on s'est dit « Ah oui, il y a quelque chose au niveau du ton qui est proche, on trouve quelque chose qui est extrêmement sarcastique. » Et puis, quelque chose qui considère l'humour pas simplement comme, vous savez, une sorte de petite chose comme ça pour faire passer la pilule, mais au contraire, quelque chose peut-être de plus important où l'humour est une violence faite à la violence, dans une certaine mesure. Bon, donc, les services compétents, ça nous a permis de découvrir l'œuvre aussi d'André Sinafsky. Grâce à un ami bouquiniste, à l'époque du confinement, on s'y est plongé et on est tombé sur André Lapoisse. Ça a été une évidence. On s'est dit « Oh là là, André Lapoisse, c'est on ne peut plus drôle, c'est on ne peut plus juste. » Et puis, Yegor en parlera mieux que nous tout à l'heure. On est sur des thématiques aussi d'essentiel, non essentiel qui résonnaient déjà un petit peu à l'époque. Voilà, alors on a écrit une petite lettre très sincère à Yegor Grahn pour lui faire part de notre proposition qu'il a sympathiquement et chaleureusement accepté de faire découvrir l'œuvre. Avec enthousiasme, pas qu'avec chaleur, avec enthousiasme. J'ai été ravi que l'œuvre de mon père renaisse telle le phénix. C'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Ça me touche beaucoup. Et donc, forcément, j'étais enthousiaste. Vous aviez déjà lu d'ailleurs, Yegor, le texte de 1981 ? Vous l'aviez lu à l'époque ? Oui, je l'ai lu à l'époque, mais en russe. En russe ? Oui, en fait, il est sorti en russe avant de sortir en français et dans d'autres langues. Il a été auto-édité par mes parents parce qu'en fait, à l'époque, il n'y avait aucune maison d'édition en langue russe, alors évidemment pas en URSS. Et puis, dans l'immigration, mes parents, mon père, étaient personne non grata. Après ce qu'il a écrit sur Alexandre Pouchkine, il y a eu toute une omerta qu'il a très, très mal vécue, d'où d'ailleurs André Lapouesse. C'est une sorte, il y a une amertume, on sent aussi, peut-être, aucune aigreur, mais une vraie amertume sur la sorte d'incompréhension, en fait, qui lui est arrivée. Voilà, donc ça a été, je crois que le texte original, original en édition russe, est sorti en 79, quelque chose comme ça. Je ne suis pas certain. Et alors, justement, comment vous avez travaillé, Florian et Yves, pour, entre guillemets, reprendre ce texte-là ? Est-ce que vous avez eu, vous avez eu évidemment l'accord ? Comment étaient les droits, en fait, tout simplement ? Comment vous avez réussi à avoir ces droits-là par rapport à Alba Michel ? Dans ces cas-là, c'est très simple. Tu sais, Anthony, c'est des rapports avec d'autres éditeurs où tu demandes l'autorisation et tu rachètes les droits d'une traduction. C'était, je crois, avec Florian, posé la question de est-ce qu'il fallait le retraduire ou pas. Je crois que Florian et Yégor s'étaient dit que la traduction était bonne et que ça ne nécessitait pas une retraduction sur ce texte-là. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait aussi. D'accord. Traduction par Louis Martinez. Toujours la même. Il n'y a pas eu de retraduction. Excellent traduction, d'ailleurs. Louis Martinez était un immense traducteur. Ce qui était intéressant pour nous, c'est, pardon, Anthony, c'est qu'en plus de ça, oui, c'était de le faire entrer dans la collection après la tempête, après la tempête, par rapport à ce que l'écrivain André Sinevski a vécu. Yégor en parlera peut-être tout à l'heure, que ce soit son expérience du goulag ou la tempête debout, justement, après sa publication de promenade avec Pouchkine. Et puis, on trouvait qu'au niveau du ton, il avait encore une fois des sortes de petits cousins. Vous savez, on a publié Billy de Menteur, par exemple, de Kifu Ataraos, où on trouve cet humour. Et derrière tout ça, quelque chose de très mélancolique. Et en plus de ça, vous savez que nous, on a cette autre collection, Les Hallucinés, avec un amour profond pour Hoffman, qui était aussi un auteur qui comptait énormément pour André Sinevski. Donc voilà, vous voyez, ça fait des séries comme ça, d'affinités, qui ont fait que rapidement, on est arrivé à se comprendre, on avait l'impression de parler la même langue. C'est vrai que ce qui est rigolo, c'est que lorsqu'on a, voilà, quand la libraire nous a parlé du texte du père de Yegor, c'était au moment où on finalisait la publication du Chien Noir de Lucie Barat. Et Lucie Barat, tu le sais bien, il y a une influence sur les contes aussi. Donc il y a toute cette manière de retravailler cette matière du conte, cette manière du conte d'un point de vue littéraire. Donc à la fois, comme il y a dans le texte de Lucie, cette transformation vers le fantastique. Et c'est vrai qu'André Lapoisse, il y a aussi Igor... Et d'ailleurs, sur la publication originale, le mot « conte » était sur la publication originale. C'était affiché en gros, d'ailleurs. C'est vrai que pour nous, c'était assez fascinant quand on a lu André Lapoisse pour la première fois, évidemment, dans la même traduction, sur ce texte d'Alvin Michel, parce que cette chose-là qui se passait autour du conte du Chien Noir, de retrouver aussi des éléments stylistiques du conte auxquels on est profondément attachés, comme Florent le disait sur Hoffman, et du roman fantastique aussi, qui compte beaucoup aussi dans le parcours des éditions du Tiffon. Et oui, il y a un dernier point en termes d'affiniquité élective, des choses comme ça, c'est que dans le texte, en plus d'André Lapoisse, à un moment, il parle des jeunes hommes en colère. Alors évidemment, c'est un petit pour nous parce qu'on s'est battus pour faire découvrir ce mouvement-là. On va voir des séries de hasard objectif, comme disent les suralistes. C'est vrai. Votre père, Igor, a écrit neuf livres, mais quel était son univers littéraire, en réalité ? Est-ce que les thèmes étaient différents ? Est-ce que les genres étaient différents ? Donc neuf, y compris avec André Lapoisse. Quel était son univers ? Ce sont des livres assez variés. Il y a d'abord, enfin je ne sais pas d'abord ou pas, dans l'ordre chronologique peut-être, ces nouvelles fantastiques. celles pour lesquelles il a été emprisonné, enfin arrêté, puis jugé. Donc c'est des textes qui datent de la fin des années 50, du début des années 60, qui manient le… En fait, c'est justement là où il découvre le réalisme fantastique, comme il l'appelle, par opposition au réalisme socialiste. Le réalisme socialiste, c'est le dogme qui est obligatoire quand on est créateur en URSS, dans ces années-là, qu'on soit écrivain, cinéaste, peintre, vous devez produire des œuvres dans le cadre du réalisme socialiste. Alors en deux mots, c'est quoi ? Il y a le mot réalisme, donc il faut que ça évoque le réel, vous ne pouvez pas dessiner ou écrire sur des soucoupes volantes, par exemple. Et réalisme socialiste, ça veut dire dans le développement historique de la lutte du prolétariat, c'est ça ? Donc vous devez, par exemple, avoir un personnage, un vrai héros, par exemple, ça serait très bien, ou quelqu'un qui, par exemple, au départ du livre doute, mais devient petit à petit, se forge une morale en acier, et devient un véritable héros de la lutte prolétarienne, découvre des aspects qu'il faut améliorer, à l'usine, aux sophroses, etc. Et mon père ne se voyait pas du tout dans ce cadre-là, lui voulait tout simplement écrire des nouvelles fantastiques, avec un type venu d'une autre planète, qui habite dans la salle de bain, etc. Et évidemment, il a compris très vite qu'il ne pourrait pas être édité en URSS, il n'en était pas question, et il a fait passer ses manuscrits en Occident, sous pseudonyme. Alors le premier texte qu'il a fait passer a été pour la revue Esprit, en février 59, la revue Esprit publie un petit texte qui s'appelle « Qu'est-ce que le réalisme socialiste ? » Un texte assez drôle, envoyé par un anonyme, qui n'avait même pas encore de pseudonyme à l'époque, et ça provoque déjà une certaine résonance, puisque c'est un jeune écrivain, on comprend que c'est un jeune écrivain du RSS qui fait passer en toute illégalité ce qu'il écrit en Occident. Ensuite, il ne s'arrête pas là, donc tout au long des années 60, 61, 62, etc., il envoie ses nouvelles. Il n'est arrêté qu'en septembre 65, donc six ans pour l'arrêter. En soi, c'est absolument remarquable, parce qu'il a face à lui des agents du KGB qui ne sont pas réputés être des mauvais, qui ont une certaine pratique de l'arrestation, qui ont des informateurs partout, aussi dans les milieux universitaires notamment, et aussi d'ailleurs à Saint-Germain-des-Prés, qui est excessivement complaisant, bien sûr, avec l'idéologie à cette époque en tout cas. Et donc, ils se sont dit très rapidement, on devrait l'arrêter. D'ailleurs, mes parents aussi se sont dit très rapidement, on sera arrêté. Il se donnait en gros six mois. Mais les années passées, à chaque nouvel an, ils arrosaient, ils levaient un petit verre, en disant, tiens, ça fait une année de découlée où je n'ai pas été arrêté. C'est formidable, c'est miraculeux. Et en effet, c'était un petit miracle qui a duré six années. Bref, ils l'ont arrêté en 65. Jugé en 66, le procès aura une résonance mondiale. C'est le premier procès d'abord d'un écrivain pour des œuvres littéraires. En soi, c'est assez marquant. Donc, le procureur et les juges doivent prouver que les textes produits, qui sont des textes de fiction, sont des textes anti-soviétiques. Et donc, ça, c'est déjà un tour de force en soi. Et ça donne lieu à des réflexions absolument surréalistes tout le long de ce procès. Donc, comment prouver qu'un texte de fiction est anti-soviétique ? Voilà. Des intellectuels du monde entier se mettent à le soutenir. Mais, bon, en dépit de tout ça, il est condamné quand même à sept ans de camp à un régime sévère, dont il fera à six. Et il sortira en 71. Et deux ans plus tard, on y migre. En fait, on est immigré, poussé dehors. Enfin, c'est un peu les deux. Voilà. Bref, on se retrouve en France. Entre-temps, mon père écrit deux livres. Pendant qu'il est au camp, il écrit deux livres, même trois livres. Alors, comment est-ce possible ? En fait, il les écrit dans les lettres à ma mère. Il a le droit d'envoyer chaque mois deux lettres du camp, qui sont bien sûr lues par la censure. Mais ces abrutis ont oublié de spécifier la longueur de la lettre. Et donc, il peut écrire des lettres de 20 pages, 30 pages. D'ailleurs, quand il envoie une lettre, il se met automatiquement, enfin, aussitôt, le soir même, il se met à rédiger la lettre suivante, qui mettra 15 jours à écrire. Et ensuite, voilà. Alors, énorme avantage, c'est que dès qu'une lettre dépasse 10 pages, vous imaginez le pauvre censeur, qui est un soldat, qui n'est pas spécialement un intellectuel, au bout de quelques pages, il décroche, forcément. Et donc, on peut faire passer des renseignements tout à fait sympathiques. Et puis, c'est l'occasion pour lui justement de réfléchir à la littérature en général. C'est là qu'il compose en fait le début et même presque toute la structure de Promenade avec Pouchkine. Il écrit également ce qui fera la structure et plus que la structure, même l'essence de son livre presque vedette quand il sortira du camp, qui s'appelle « Une voix dans le cœur », qui est le récit de son séjour au camp, mais pas d'une manière, comment dire, pas de manière factuelle. C'est-à-dire, on n'apprend presque pas grand-chose sur la vie au quotidien du camp, ce qui décevra beaucoup son éditeur, qui a acheté, qui a versé un avaloir en pensant que ça sera très croustillant et qu'on apprendra plein de choses sur la vie difficile au camp. En fait, c'est sur la vie spirituelle au camp. C'est comment les droits communs, comment des intellectuels, parce que c'était un melting pot de toutes les condamnations possibles et imaginables. Il y avait des trotskistes, des témoins de Jéhovah, des droits communs, des violeurs, enfin, tout un tas de... C'est une faune absolument fabuleuse avec laquelle mon père était en empathie. C'était un personnage absolument incroyable de ce point de vue-là. Il entrait spontanément en empathie avec n'importe qui. Et donc, il a retranscrit leur vision spirituelle, intellectuelle du monde. Alors, c'est structuré par grandes questions, les grandes questions existentielles. Par exemple, les femmes. Donc, quand on est au goulag, ça, c'est une question qui préoccupe beaucoup. La liberté, etc., etc. Et voilà. Donc, ça, c'est un autre aspect de son œuvre. Donc, il y a même deux aspects, puisque il y a les nouvelles fantastiques, il y a des écrits plus d'études littéraires. Alors, assez osés, puisque son but n'est pas de produire un texte abscon ou érudit juste pour le plaisir de... Voilà, des livres sur Pouchkine, il y en a eu 10 000. Mais c'est de présenter un autre aspect de ce génie qui est quasiment ignoré. Voilà. Mais ça s'est mal passé. Ce livre, la réception du livre sur Pouchkine s'est plutôt mal passée en France. Il a été vilipendé. Oui, alors, ça s'est bien passé en Occident quand il a été traduit. Sauf que, comme personne ne connaît Alexandre Pouchkine, je suis désolé, personne ne l'a lu, ou très peu de gens l'ont lu. Évidemment, ça se vend très mal. Mais, alors, quand il est sorti en russe, là, c'est... Toute la presse russophone occidentale, donc la presse immigrée, se déchaîne contre mon père. Juste pas... Alors, pourquoi ? Parce qu'il a osé découvrir que Pouchkine était un écrivain, un poète immensément érotique. Alors, bon, en France, ça fait rigoler, parce que nous, on a, comment dire, on est en cognéance avec l'érotisme depuis des siècles et des siècles, en tout cas, l'érotisme littéraire. Mais en Russie, c'est presque un blasphème, c'est-à-dire qu'on voit Pouchkine comme une sorte de géant, voilà, ce qu'il est, mais on ne voit absolument pas le côté espiègle, le côté grivois de cet immense poète. Voilà, et donc, on lui tombe dessus pour blasphème, enfin, c'est exactement le mot employé, c'est... Voilà, on... Donc, on l'arrose debout dans cette presse-là, et puis même, on essaie de l'empêcher d'enseigner. Donc, c'est quand même assez incroyable. Donc, à un moment donné, il est invité d'université, il a été invité par les universités du monde entier à venir enseigner, ou donner un cours, une conférence. Et à un moment donné, il débarque à New York, à l'université de Colombien, et on l'accueille sur le campus. Il y a une manifestation anti-signaski. Alors, quand même, on se pince quand on l'apprend. Mais il y a des photos, on peut peut-être les trouver sur Internet, où il y a des gens qui manifestent avec des banderoles, suce aux camarades Signevski, suce à ce blasphémateur. Enfin, c'est hallucinant. Bon, alors, l'université ne le lâchera pas, la Sorbonne non plus ne le lâchera pas. Donc, c'est très bien. Il n'y avait pas encore la cancel culture à l'époque. Et donc, il livre toutes ses pensées blasphématoires sur Pushkin et les balance. Mais bon, ce n'était pas facile pour lui, quand même, à encaisser. Alors, on l'a dit tout à l'heure rapidement, mais il a signé sous pseudonyme certains romans, certains livres, pardon, sous le pseudonyme Abraham Tertz, qui était donc considéré comme un pseudo juif. Et il me semble que lors de ce procès-là, il y avait une sorte de syllogisme assez absurde. S'il y avait un pseudonyme juif, votre père était forcément juif. Oui. Alors, en fait, au départ, il a pris ce pseudonyme sans même penser, on va dire, à la juivitude, si je peux vous permettre de ce nom. Alors qu'on ne fait pas plus juif. Abraham Tertz, vous imaginez. Alors, simplement, d'où lui est venu ce pseudonyme ? C'est un héros d'une chanson de brigands, de voyous du sud de l'Ukraine. C'est une chanson des années 30. Et ce Abraham Tertz est un espèce de pickpocket minable qui se fait pincer à chaque fois. Ce n'est même pas un grand bandit. et il travaille de pair avec Sonia Laput. Voilà, donc ça, c'est pour le folklore. Et donc, Sonia Laput et Abraham Tertz font des malheurs et se font choper à chaque fois. Et ce qui plaisait beaucoup à mon père, c'est le côté un peu minable de ce personnage. Et ce n'est qu'ensuite qu'il s'est rendu compte qu'il était juif. et en fait, ça lui a rendu un service immense parce que les services du KGB, la société soviétique à cette époque est profondément antisémite dans l'âme. Et ça ne peut venir à l'idée de personne, surtout dans les services secrets, qu'un non-juif, un russe non-juif puisse prendre un pseudonyme juif. C'est absolument du délire. Et donc, c'est une des explications pourquoi ils mettent autant de temps à l'arrêter, c'est qu'ils partent sur une énorme fausse piste, ils cherchent un juif. Alors, concernant Hoffman, de ce que j'ai compris, votre père était un suiveur d'Hoffman. Véritablement, il lui vouait un culte et d'ailleurs, le livre lui est dédié, je crois. Qui était Hoffman ? Alors, pour mon père, c'était l'inventeur du réalisme fantastique. Et lui, il se voyait justement comme repreneur du flambeau un siècle plus tard. À chaque fois, quand il en parlait, il disait, voilà, Hoffman, l'inventeur du réalisme fantastique. Alors, qu'est-ce que c'est le réalisme fantastique ? Dans la vie, je dirais, que l'on observe avec nos cinq sens habituels, il arrive des choses incroyables, mais sans que ça ne perturbe votre perception réaliste. c'est incroyable, mais ça reste réaliste. C'est ça, d'après mon père, ce qu'il aimait chez Hoffman. Alors, bon, ce livre-là, André Lapoisse, c'est un hommage au Petit Sacquès, qui est une nouvelle d'Hoffman, où le Petit Sacquès, je ne sais pas si vous connaissez ce texte, qui est absolument hilarant et très très dur aussi, où le Petit Sacquès est une sorte d'avorton d'une laideur inouïe, qui est méchant, en plus, mais sauf qu'une bonne fée, à sa naissance, s'aperçoit de sa laideur, tant intérieure qu'extérieure, et pour que le pauvre garçon ne parte pas complètement battu dans la vie, le coiffe avec un peigne magique, et ce peigne magique va créer autour du Petit Sacquès, une bulle optique, une sorte d'illusion optique, et tous les talents de tous les autres personnes autour de lui vont rejaillir sur Tzakès. Si, par exemple, un poète récite des vers admirables à côté de Tzakès, les gens qui écoutent pensent que c'est Tzakès qui récite ces vers admirables. Si un cavalier monte à cheval et fait des prouesses à cheval, c'est Tzakès qu'on va applaudir. Donc, c'est absolument dingue et évidemment très, très frustrant pour le cavalier, pour le grand poète, etc., de voir son talent, en fait, kidnapper, la gloire liée à son talent, kidnapper par ce bout de méchant avorton. Si vous ne connaissez pas ce texte, il faut absolument le lire. J'adore, j'adore, j'adore ce texte, tout comme mon père. Et il voulait faire une sorte de symétrie. André Lapoise, c'est le contraire. Il veut faire le bien, mais sans le faire exprès, il provoque le mal. En tout cas, il croit. Il croit qu'il bouleverse les vies d'autrui. C'est exactement le symétrique opposé, en effet. Alors, on va parler, on va commencer par le « commencement » du livre, cette scène qui est, à mon sens, magique, dès le départ, où il y a cet échange entre la fée et ce bégayement. André Lapoise bégaye, ce qui n'était pas le cas de votre père. Non, c'est moi qui bégaye. Alors, on va peut-être commencer par là, justement, par rapport à ça. J'imagine qu'il y a une transposition du père au fils. Pourquoi votre père ne vous a-t-il peut-être pas cité ? N'a-t-il pas pris l'exemple du fils par rapport à ce bégayement ? Pourquoi se l'est-il affiché ? Ça, je ne sais pas la réponse. Non. Alors, quand j'étais petit, je bégayais vraiment beaucoup. Et là, il m'arrive aussi de bégayer. Voilà. Je faisais des énormes complexes avec ça. C'est un handicap social terrible. En tout cas, on le vit comme un handicap social terrible. Mais, alors, mon père s'est juste inspiré de ce gamin qu'il avait autour de lui. Enfin, j'imagine. À l'époque, je ne lui ai pas posé la question. D'ailleurs, ça me paraissait tellement évident. que le bégayement, évidemment, c'était moi. Tout simplement parce que, aussi, mes parents ont passé beaucoup de temps à essayer de me soigner. Au départ, en pure perte. Il y avait des manuels d'orthophonie, ce genre de choses. On consultait des spécialistes. Ils disaient, ben non, enfin, qui conseillaient des trucs, mais ça ne marchait jamais. Voilà. ça reste un énorme mystère, d'ailleurs. Ça, et le ronflement. Voilà. Le ronflement et le bégayement, si quelqu'un arrive à les soigner un jour, ça serait formidable. Et donc, il y a ce pacte, au départ, entre cette fée, donc là, on voit tout de suite Hoffman dans cette fée-là, ce pacte entre André Lapoise, donc, qui négocie, en tout cas avec la fée, le bégayement contre l'absence d'amour. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement poétique. Justement, il négocie plus que ça. Il négocie la libération de sa pensée en écrit, enfin, en parole et par écrit, les deux. Et donc, il devient à l'aise pour exprimer ce qu'il a. Donc, il devient un excellent écrivain aussi. En échange, en échange, il cause le malheur des autres et donc la haine des autres aussi, par ricochet, on va le haïr. Même sa mère, on va le rejeter. Donc, je ne sais pas si c'est un bon choix. Non, ce n'est pas un bon choix. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais l'ouvrage n'est pas une biographie. Ce n'est pas véritablement une biographie puisque la plupart des éléments sont faux. Mais par contre, il y a quand même beaucoup d'éléments biographiques par rapport à cela. Est-ce que vous avez des idées par rapport à cela ? Pourquoi a-t-il voulu tout simplement faire une biographie sans la faire réellement ? En fait, faire une biographie, je ne crois pas que ça l'intéressait beaucoup. Lui, ce qui l'intéresse, c'est des sortes de parallèles entre différents univers. Je ne sais pas. En revanche, ce qui est réellement propre à lui, ce qui est tragique ou bouleversant dans ce texte, c'est qu'on extrapole très vite ce destin d'André Lapoisse à tous les écrivains, à tous ceux qui veulent écrire. Il le disait, on en parlait sans arrêt quand j'étais gamin, les écrivains, c'est le malheur du monde. Le malheur du monde vient du fait que tout le monde veut écrire. Il y a trop d'écrivains. Alors, pourquoi ? Parce que personne ne les comprend. Déjà, on ne comprend pas ce que l'écrivain a sur le cœur parce qu'il n'arrive pas à l'exprimer. Souvent, il l'exprime de travers. Même quand il arrive à bien l'exprimer, le lecteur le comprend de travers. Le lecteur n'a pas les codes pour le lire. Il y a toujours un filtre. en poussant un peu le trait, il dira qu'un écrivain est systématiquement compris de travers. Mieux que ça, au pire, un écrivain est inuisible. Non seulement parce qu'il est compris de travers et donc il peut engendrer des cataclysmes à son insu, mais aussi parce qu'il ne produit rien de valable mon père disait il y a une sorte de désespoir mais aussi un peu poétique. Il disait la moindre caissière a plus de valeur qu'un écrivain. La caissière, s'il n'y a pas de caissière, il y a une queue au supermarché, vous ne pouvez pas acheter vos produits, vous êtes énervé. L'écrivain qui en est un plus, un moins, finalement, qu'est-ce que ça change ? Il y a déjà suffisamment de génie pour lire des livres chaque jour jusqu'à la fin de séjour d'une part et puis même du point de vue biologique en fait, ça ne sert à rien. Du point de vue darwinien, un écrivain ne sert à rien. Un type fort qui construit des ponts, ça c'est utile. Il fait progresser la société. Un type qui construit un bâtiment, une maison, ça protège. Un chasseur, ça c'est très utile, un chasseur. Mais un écrivain, effectivement, dit comme ça, on ne peut qu'être d'accord, c'est un parasite. Martine ? Oui, bonsoir à tous. En fait, ma question rejoint un peu celle d'Anthony, puisqu'effectivement, il est gore dans votre préface. Vous précisez bien que si on attend une biographie, on va être déçu. et pourtant, le héros du livre porte le nom de votre père. Est-ce que vous savez pourquoi il a fait ce choix ? Est-ce que c'est justement pour perdre le lecteur ? Non, pas pour perdre le lecteur. Non, sûrement pas pour perdre le lecteur. En fait, André Lapos, c'est vraiment un livre qu'il a écrit pour lui. Réellement, en fait. Il ne cherchait rien de particulier avec ce livre. c'était un sentiment. Il traversait une période assez dure. Peut-être qu'on peut toujours se dire finalement, pourquoi est-ce qu'il apprenait tellement à cœur ? D'ailleurs, c'est ce qu'on lui disait avec ma mère. On lui disait mais arrête de prendre les feuilles de choux qui te bombardent d'articles, les feuilles de choux de la Russie blanche qui te bombardent d'articles odieux. Mais c'est ridicule. Tu es invité, tu es connu dans le monde entier, tu es invité à Stanford, Harvard et compagnie. Qu'est-ce que, pourquoi tu vis si mal que la pensée russe te consacre une pleine page en te comparant à, je ne sais plus, Guy, à un rat. Mais bon, c'est peut-être facile vu de l'extérieur. On a toujours des bons conseils qu'on peut faire aux autres mais à soi-même c'est plus difficile. et donc, lui, il le vivait très très mal et ce mal-être transparaît dans André Lapouesse. C'est pour ça qu'il l'appelle André. C'est lui. Alors, le titre original russe n'est pas André Lapouesse. La traduction, le titre original russe est un jeu de mots avec le petit Tzakès, justement, le conte, la nouvelle d'Hoffmann. mais si on le traduit littéralement, en fait, ça n'a pas de sens en français. Louis Martinez a très justement changé un peu la nature du titre en le personnalisant vraiment avec André, le mot André. Mais dans le texte original, il y a de toute façon le personnage principal qui s'appelle Signefsky. D'ailleurs, juste avec ce nom de famille qui est très, un peu, je trouve, presque violent. Il s'appelle lui-même Signefsky, comme s'il se pointait lui-même du doigt. Vous savez, comme on dit Signefsky au tableau. Voilà, il y a un peu ça. Il y a un peu de ça. Je reviens une seconde sur la vision de votre père sur le métier d'écrivain qui est donc inutile. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ? Est-ce que vous avez hérité cette pensée de lui ? Est-ce qu'il faut tout simplement avoir une sorte de complexe d'infériorité pour écrire ? J'ai l'impression que c'était ça qui est... je ne pense pas que l'écrivain soit inutile. Je pense que déjà, alors de pointe du darwinien, être écrivain, ça favorise des rencontres sexuelles. Il paraît. J'ai lu toute une étude là-dessus. Être poète ou écrivain, on multiplie les chances de se reproduire, de transmettre ses gènes et donc c'est vachement bien. Donc c'est un peu comme la queue du pan. La queue du pan qui ne sert à rien juste à attirer les prédateurs, eh bien en fait, ça multiplie ses conquêtes sexuelles au pan. Voilà. Non, plus sérieusement, non, je pense qu'un écrivain peut sans doute être utile. Enfin, j'espère, mais je pense qu'un écrivain, alors moi je ne crois pas beaucoup, en tout cas, je n'aime pas la notion d'écrivain engagé qui se sert de son livre comme d'un levier pour changer le monde. Voilà, je trouve ça excessivement grandiloquent. Je sais que c'est dans la belle tradition française, on a des écrivains engagés qui se servent de leurs livres pour soulever les problèmes du monde. Très bien, mais moi personnellement, ça m'ennuie. Moi je pense que la littérature, l'écrivain, c'est un médicament. Mais c'est un médicament excessivement personnalisé, c'est-à-dire que vous lisez des livres qui vous soulagent vous et c'est déjà beaucoup mais qui sont sans effet, voire qui sont des placébos sur d'autres lecteurs ou qui sont même pires, qui sont des malébos sur d'autres lecteurs encore. Donc, je pense que la littérature, enfin, l'art, l'art, sa vocation, c'est ça. Pas que la littérature, l'art en général, sa vocation, c'est de nous aider à vivre, de nous soulager, mais sauf que, sauf que, c'est excessivement personnel. Et donc, voilà, il faut trouver ces artistes, ces écrivains qui nous soulagent. Et j'espère, j'espère que quelqu'un est soulagé par ce que j'écris. Voilà. Les poisseux, en tout cas, j'imagine, le sont. Oui, oui. Alors, je reviens par rapport à votre préface qui est brillante, évidemment, mais il vous fait une confidence, votre père vous fait une confidence, notamment sur la volonté d'être tué, non pas de se suicider, mais véritablement d'être tué comme une sorte de soulagement. Quelle relation vous entreteniez avec votre père jusqu'à son décès ? Est-ce que vous parliez littérature ? Comment se passaient ces confidences-là ? Est-ce qu'elles vous ont servi aussi pour votre propre écriture et pour vos romans ? Alors, avec mon père, on a eu plusieurs phases. Alors, d'abord, quand il est arrêté, j'ai neuf mois. Je le revois quand j'ai six ans et demi. Donc, je vois un petit vieux qui rentre, qui fait 15 ans de plus que son âge, qui n'a plus de dents, il a perdu ses dents, qui a une scoliose monstrueuse à force de porter des sacs de charbon et ce type, cette espèce de nabo barbu qui louche comme un malade, une des premières questions qu'il me pose, parce qu'il a été renseigné par ma mère, évidemment, c'est, ah mais Yegor, il paraît que tu écris déjà des romans de pirates, des aventures de pirates. Évidemment, quelqu'un m'a lu L'île au trésor et j'étais stupéfait par ce souffle de l'aventure et j'ai inventé aussi, comme beaucoup de gamins, des petites aventures. Et donc, je lui ai montré mes écrits, il a trouvé ça formidable. Moi, voilà, il m'a dit, mais viens, je vais te lire, te montrer d'autres trucs exceptionnels et c'est là que, grâce à lui, je suis entré dans la grande littérature avec le livre de la jungle, avec Tom Sawyer, avec Robinson Crusoé, avec tous ces chefs-d'œuvre absolus qui vous structurent, enfin, qui m'ont structuré. Parce qu'on dirait que c'est de la, on pourrait dire que c'est de la littérature pour enfants, pas du tout, c'est de la très, très grande littérature universelle. Et donc, moi, j'ai été formé à cette école-là, par quelqu'un qui avait soif de combler six années d'absence, qui n'avait pas vu son gamin depuis six ans et qui voulait à tout prix, découvrant qu'en plus, j'aimais beaucoup lire, j'aimais beaucoup même bidouiller des aventures à l'écrit et qui, enfin, il avait un terreau sympathique, il allait y mettre ses grèves. Donc ça, c'était assez formidable. Ensuite, ensuite, alors, comment dire, à l'adolescence, je pensais à toute autre chose, figurez-vous, qu'à la littérature. et donc, je n'étais pas spécialement motivé pour écrire et en plus, j'avais des problèmes avec le français qui, alors, il y en a qui l'apprennent très facilement, mais pas moi. J'ai détesté apprendre le français, j'ai détesté ces règles de grammaire absurdes, etc. Je trouve que c'est une des langues les plus terribles qui soient. Ça, c'est une parenthèse. vous imaginez, nous sommes le seul pays, je crois, au monde où il y a des championnats d'orthographe et le gagnant, c'est un agrégé qui fait cinq fautes. Alors, franchement, c'est dur, c'est dur d'être écrivain avec une langue comme ça. Et donc, au départ, j'avais beaucoup d'ennuis et fort heureusement, j'ai eu la chance d'être pas mauvais en maths. Et donc, j'ai fait beaucoup de maths, parce qu'il y a un peu, j'ai fait des études d'ingénieur. Et là, mon père était excessivement déçu par le chemin que j'ai pris. Et je pense que c'est un des plus grands regrets, c'est qu'il est mort sans savoir que je suis devenu écrivain. En fait, il est mort la même année que j'ai sorti mon livre. en fait, et voilà. Donc, alors, pour répondre, pour rejoindre votre question, on parlait, on parlait, on parlait pas mal de littérature, mais, alors, c'était assez varié. Alors, pourquoi, pourquoi voulait-il être tué ? Mais justement, pour prouver qu'il est utile. On ne tue pas un type inutile. On l'ignore. Alors que si vous êtes tué, c'est la gloire. C'est que, c'est que, c'est que, c'est que vous avez vraiment dérangé quelqu'un. C'est que, voilà, donc, il y a eu, il y a eu une démangeaison. Vous avez provoqué quelque chose, vous n'avez pas laissé indifférent. Donc, voilà, il y avait ce coup de l'air. Il ne le disait pas sous le ton d'une blague, n'empêche. Et donc ça, ça m'a toujours chiffonné. D'accord. C'est vrai qu'on ressent dans André Lapouasse, moi, je l'ai comparé à John Coffey dans La Ligne verte parce qu'il attire le mal, le malheur des autres, il attire à lui tous les malheurs. Il y a cette sorte de, comment dire, on sent que même, que ce soit André Lapouasse ou André Signefsky, on sent qu'ils veulent attirer le mal à eux en essayant de... Être le bouc émissaire. Être le bouc émissaire. En fait, quand on est bouc émissaire, alors on est malheureux, certes, mais on peut trouver de l'espoir en se disant qu'on sert la société. C'est-à-dire que tous les gens vous cassent la gueule et ça les soulage. Et finalement, bon, c'est utile. Stéphanie ? Oui, bonsoir à tous et bonsoir, Yégor. Bonsoir. Je n'ai pas lu votre roman, mais j'ai regardé le résumé et je voudrais savoir comment vous qualifieriez ce héros parce qu'il a apparemment des côtés un peu sombres, un peu noirs et en même temps, je ne sais pas, je ne l'ai pas lu, mais est-ce que vous diriez de lui que c'est un héros qui est quand même positif parce qu'il est attachant dans son malheur ou bien que c'est un anti-héros ou bien parce que justement, il a des... parce que ce sont ses aspérités et peut-être qui le rendent attachant, c'est un peu des deux. J'aimerais juste avoir votre point de vue sur le type de personnage que c'est. Je crois que le mot héros ne lui correspond pas du tout, mais anti-héros non plus. Je pense que je dirais punching ball est un mot qui lui va bien, mais punching ball qui a conscience de son rôle de punching ball et c'est déjà plus qu'un punching ball, c'est un punching ball pensant. donc Roseau pensant, punching ball pensant, il y a une grandeur dans cette... quand on subit, qu'on a conscience de subir et qu'on en tire tout un tas de réflexions philosophiques, on est... on s'élève. Mais héros, non, je ne crois pas que ce soit un héros dans ce monde. Sandra ? Oui, bonsoir tout le monde. D'abord, merci à Florian tout à l'heure qui a utilisé le bon argument pour me convaincre de lire le texte parce que vous avez parlé de Billy, vous avez comparé à Billy, que j'avais beaucoup aimé, j'avais beaucoup aimé l'humour de Billy notamment. Bon, ça, c'était une petite parenthèse, je voulais juste poser une question par rapport à la couverture qui semble exprimer un peu le déséquilibre ou la fragilité de l'équilibre. Je voulais savoir si c'était un déjà des concepteurs précédents de vos romans déjà publiés ou est-ce que c'est quelqu'un nouveau et est-ce que c'est bien ça l'intention d'exprimer cette fragilité puisqu'on a un personnage semble-t-il à qui il arrive beaucoup de choses malheureuses ce qui serait logique ou est-ce qu'il y a autre chose une autre signification enfin je la trouve assez intéressante cette couverture elle m'interpelle aussi. Sandra c'est exactement ça c'est celui qui a fait tout à l'heure on parlait tu sais de la petite apocalypse de Tadeusz Trominski donc de cet auteur polonais de ce dissident polonais et donc c'est le même concepteur Adrien Bargin cette couverture et c'est vrai que cette idée du déséquilibre ça a été quand on a pensé à faire la couverture c'était voilà à chaque fois comment tu fais pour exprimer l'idée du texte à travers une couverture et c'est exactement ça c'est exactement cette idée de la chose bancale et de la chose qui est à la limite en permanence je crois que c'est le cas aussi du personnage de Tadeusz Trominski dans le texte en tout cas moi j'ai trouvé cette couverture exceptionnelle enfin je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait des graphistes d'un tel niveau honnêtement parce que non seulement elle est bancale tout en étant en équilibre mais en plus il y a quand même un sens du constructivisme là-dedans qui est je suis sûr que mon père aurait aimé ça c'était comme dit Yegor c'était aussi ça on a fait quand même avec l'illustrateur des recherches aussi sur l'époque sur voilà d'aller aussi dans cet univers-là du constructivisme voilà Yegor je vous ai lu de nombreuses reprises sur vos derniers romans et clairement il y a une ressemblance avec l'écriture de votre père si on ne m'avait pas dit que c'était André Signefsky j'aurais pensé que c'était Yegor Gran est-ce que vous l'avez alors est-ce que vous l'avez ressenti ainsi est-ce qu'au contraire vous trouvez qu'il y a une différence en tout cas au niveau du sarcasme au niveau de l'humour c'est évident qu'il y est mais est-ce que vous avez vous avez senti ça aussi en lisant les textes de votre père au départ alors une question difficile parce que quand on est fils d'écrivain écrivain soi-même moi ma préoccupation numéro une c'était de ne pas imiter mon père j'imagine bien justement donc enfin surtout pas surtout pas parce que sinon on ne se construit pas soi-même de toute façon alors l'humour l'humour je crois qu'il est partagé par beaucoup d'écrivains moi mon humour j'imagine alors c'est de l'humour noir mais je suis un vrai optimiste en réalité je suis un optimiste qui cache bien son jeu par le sarcasme tout ce que vous voulez je pense que je pense que les intelligents finiront par triompher voilà je suis peut-être un peu naïf aussi mais voilà mon père a un humour un peu plus désenchanté je pense qu'il devait se dire vraiment à la longue c'est à quoi bon il était un peu fatigué quand même entre les sacs de charbon et en général alors en Occident sa vie matérielle était tout à fait bonne mais ne lui procurait pas vraiment une comment dire une joie spirituelle voilà c'était assez paradoxal pour lui ses meilleures années il le dira sans aucune sans aucune exagération ni rien du tout c'est les six ans passés au camp il dira c'était les plus belles années de ma vie tout simplement parce que justement on en a un peu parlé cette empathie pour les gens découvrir des gens qu'il n'aurait jamais croisé par ailleurs et avoir cette richesse d'intérêt en lui grâce au camp en Occident il s'ennuyait donner des cours de littérature même à Stanford ou à la Sorbonne ou ailleurs ne l'enchantait pas beaucoup et il n'est jamais vraiment entré d'ailleurs il n'a jamais appris le français ni aucune autre langue d'ailleurs il n'a jamais fait partie de la vie intellectuelle occidentale au sens où il n'était pas concerné en fait il ne se sentait pas concerné il était vraiment ailleurs au point où ça pouvait être presque perçu comme de la provocation ou en tout cas encore une fois des énormes malentendus je ne sais pas juste pour vous donner un exemple je ne sais plus qui un jour lui a parlé des Beatles et il ne savait pas qui étaient les Beatles tout à fait sincèrement et donc il y a eu un vide dans la conversation à ce moment là donc bon oui il était il était il était réellement peut-être largement plus sur notre planète que moi moi j'espère j'espère que moi mes livres tout en étant sarcastique etc un peu fantastique j'espère que c'est vraiment du réalisme c'est à dire que j'ai le sentiment de décrire mon époque et la bêtise dans laquelle on nage voilà c'est ça c'est ça qui me qui me qui me fait vibrer lui j'ai l'impression que c'était c'était beaucoup plus sombre la bêtise universelle peut-être mais c'est ce qui fait d'ailleurs de André Lapois un texte assez contemporain je pense aujourd'hui pour des gens qui lisent malgré tout oui oui bien sûr c'est pour ça que je c'est pour ça aussi moi j'en étais convaincu depuis longtemps mais c'est pour ça que je suis très content d'avoir trouvé des lecteurs qui se sont aperçus que 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 ces textes ne vieillissent pas en fait c'est la plus grande consécration qu'il pouvait avoir c'est de d'être réédité trente ans non plus quarante ans quarante ans après après la première édition franchement ça c'est c'est formidable pour un auteur qui n'a qui est on va dire qui n'est peut-être pas oublié mais qui est qui est quand même passé dans la zone d'ombre on va dire de voilà donc il est très très connu au milieu des années 70 parce que tous les journaux ont parlé mais à cause de son goulag à cause de sa de son procès à cause de sa venue en France mais ensuite ça c'est quand on écrit mais forcément quand on écrit des livres sur Pouchkine que personne ne lit déjà Pouchkine vous pensez bien on ne va pas lire Signevski qui écrit sur Pouchkine c'est pas possible est-ce qu'il y a un projet de rééditer l'oeuvre entière de Signevski vu qu'elle s'inscrit peut-être en tout cas dans certains textes dans l'univers du typhon nous en fait notre rêve absolue ce serait une année un livre de Jégor Grann une année un livre d'André Signevski une année un livre de Jégor Grann j'adorais on va voir ce que l'avenir nous promet oui pour Signevski je réponds oui il est là Jégor Grann est un garçon fidèle il a un éditeur pour le moment bon c'est bien essayé en tout cas à votre avis je l'aurais tenté aussi je l'aurais tenté aussi je n'ai absolument aucune solidarité dans les commentaires en tout cas merci beaucoup au groupe vous auriez pu pousser dans ce sens là je signe de suite mais bon bon bref Jégor est-ce qu'il reste des manuscrits des ouvrages que votre père a écrits mais non publiés alors il reste pas mal de choses comment dire il reste par exemple ces lettres du camp il y a écrit 127 lettres à ma mère ces fameuses lettres dont j'ai parlé qui feraient 1500 pages au total qui ont été éditées en Russie en 2005 et puis nulle part ailleurs or ce sont des textes absolument incroyables non seulement par l'origine de faits qui sont écrits dans cet univers là mais aussi parce qu'ils contiennent en germe toutes ces réflexions justement sur l'être humain comment trouver un langage commun avec un droit commun comment parler avec un érudit comment parler avec un trotskyste comment etc ça doit être le plus difficile je crois voilà mais elles n'ont pas été censurées d'ailleurs elles sont en l'état elles n'ont pas été censurées non 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 en fait alors il y a une seule lettre qui s'est perdue sur dans au total elle a envoyé 128 lettres on ne sait pas si la 128ème alors je ne sais pas dans l'ordre mais il y en a une qui s'est perdue on ne sait pas si parce qu'elle a été bloquée par la censure ou simplement parce que la poste a mal fonctionné et Yegor est-ce que les textes par exemple comme André Lapoueste sont disponibles aujourd'hui en Russie André Lapoueste oui alors en Russie c'est un peu c'est un peu particulier c'est que c'est le pays quand même qui pirate le plus toutes les oeuvres possibles et imaginables donc en fait dès que vous avez un texte qui paraît donc là en l'occurrence il est en accès libre sans que j'ai autorisé quoi que ce soit il est en accès libre bien sûr sur l'internet russe toutes les variantes voilà donc bon il n'y a rien à faire en fait c'est voilà c'est il faudrait une commission Adopi bon bref voilà voilà il faudrait il faudrait leur tomber dessus je pense que je pense que je pense que ça va marcher j'y crois on y croit tous vu le succès d'Adopi en effet Stéphanie oui Jégar pardon tout à l'heure j'ai dit votre roman je sais bien que c'est celui de votre père mais dont la confusion elle était facile à faire j'ai compris et alors moi j'ai une question enfin c'est peut-être un peu compliqué de répondre c'est un peu une question pour tous les trois mais en termes de réception est-ce que enfin qu'est-ce que vous pensez que ça va donner en fait cette parution là en 2021 alors que ce roman il a paru en 81 je crois déjà la première fois en France où on était quand même donc dans une conception de la Russie qui est quand même très différente de celle de notre époque donc est-ce que vous savez comment ça avait été reçu à l'époque en France enfin donc la réception vraiment par rapport au lecteur et et à quoi vous vous attendez dans notre monde d'aujourd'hui en fait en termes voilà d'édition et de réception c'est peut-être plus à Florian et Yves de répondre Florian tu sais pas allez oui alors oui c'est une bonne question c'est une appréhension aussi à chaque fois de se dire voilà comment ça va être reçu nous on en avait un tout petit peu parlé les dernières fois aussi ce qu'on fait à chaque fois c'est c'est miser sur deux aspects ce qu'on ce qu'on appelle peut-être un peu un peu pédante la 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 survenance et la la survivance la la survenance c'est le moment voilà où une oeuvre apparaît dans l'histoire littéraire et bing cette oeuvre là et bien elle compte ou elle propose un chemin de traverse en tout cas elle marque on l'imagine c'est c'est une projection aussi voilà elle propose un ton qui est différent ou nouveaux agencements qui sont différents aussi bon et en même temps cette survivance c'est qu'il y a un écho à tout ça c'est que dans un premier temps ça nous a parlé parce qu'on est prisonnier où on est dans le présent donc il y a quelque chose qui nous a touché et on imagine comme à chaque fois que cette chose là peut potentiellement avoir c'est à chaque fois pour une interrogation toucher quelqu'un d'autre bon ça c'est de façon générale et concernant André Lapoise ce qui nous a fait rire déjà c'est le fait de on est plutôt dans une époque qui est poisseuse et de proposer un titre qui soit André Lapoise c'est pas simplement une provocation c'est peut-être qu'il y a une fraternité de Lapoise qu'on peut ressentir actuellement et que le livre illustre bien ce qui est intéressant aussi encore une fois c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure en introduction c'est cette question de l'humour quand même qui est centrale encore une fois c'est pas simplement l'humour pour faire passer la pilule ah finalement c'est sympa c'est cool etc il y a quelque chose qui est de l'ordre c'est pas une formule qui est de moi qui est une formule de Pierre Péjus qui dit que le pire peut être approché qu'en riant et que le rire est une approche du pire et on trouvait qu'il y avait cette chose là qui était vraiment brûlant terrible à la lecture d'André Lapoise ce qui nous a plu aussi c'est des petites choses qui sont des clins d'oeil à des auteurs un peu oubliés qui mériteraient d'être d'y travailler d'ailleurs de nouveau installés dans le paysage littéraire je pense à Hoffman la puissance des comptes d'Hoffman ce qui est dit derrière et le sens également de la poisse d'Hoffman en fait que c'est également un contemporain sur toutes ces questions là à chaque fois on n'a pas l'impression de réveiller les morts on a plutôt l'impression de discuter avec quelqu'un qui nous dit d'une autre place ce qu'on est en train de vivre et Igor le disait bien tout à l'heure aussi quand on lit André Lapoise je ne pense pas qu'on ait la sensation d'une lecture propre à la Russie je pense qu'il y a quelque chose de très universel quand on lit ce texte c'est ce qui nous traverse tous parfois soit cette sensation de ne pas être à sa place ou cette sensation d'avoir la difficulté de vivre la difficulté d'être je pense que ce qui nous nous a intéressés comme disait bien Florian tout à l'heure sur cette question d'aller chercher et de puiser dans les textes du passé pour les remettre aux lecteurs contemporains c'est quand même il me semble des sentiments et des sensations que tout le monde vit et ce qui est beau à la littérature et peut-être effectivement ce qui est la seule chose intéressante dans la littérature c'est le compagnonnage de route c'est-à-dire d'avoir des figures comme ça fraternelles et je pense qu'André Lapoise offre comme Sandra le disait tout à l'heure sur Billy le menteur une sensation quand même d'avoir des gens dans lesquels on peut se reconnaître et des choses aussi qu'on n'avoue pas et qu'on retrouve dans ces personnages-là oui et puis il y a l'injustice l'injustice clairement ou lorsqu'on lui on lui fait porter le chapeau par exemple pour la mort de son frère on a tous été on a tous été sujet à une injustice à un moment donné donc clairement le côté universel il est évident et puis ce qui nous a intéressé aussi c'est que évidemment tout ce qu'a dit Yegor et tout ce qu'il a magnifiquement écrit à la fois dans son oeuvre et puis dans la la préface de cet écrivain qui est cette figure à la fois qu'on peut imaginer être une figure élue qui est en fait la figure de l'exclu voilà par général et en général et en même temps quand on est un grand lecteur comme vous un grand lecteur grande lectrice c'est quelque chose qu'on peut ressentir cette fraternité d'être à la fois élue et complètement exclue donc on trouvait que c'était intéressant parce qu'à la fois c'était une oeuvre qui parlait de l'écriture et qui parlait potentiellement d'un certain rapport à la lecture et tout ça dans un univers absurde porté par la poisse on s'est dit tiens cet univers là en fait c'est pas du passé c'est simplement ce qu'on a sous nos yeux ou on rappelle le début du catalogue du typhon en 2021 c'était donc un temps pour mourir et ensuite André Lapoisse donc là vous avez forcément le fil conducteur clairement on est en train de défendre on est en train de créer des slogans pour défendre l'éditorial positif de la maison d'édition c'est vrai qu'avec Yégor on fait quand même un bon coup de marketing l'écrivain sert à rien le livre sert à rien etc je pense que c'est pas mal de le défendre comme ça au mois de janvier on a quand même un temps pour mourir effectivement ça aussi c'était un beau coup t'es réaliste et Yégor par rapport à la réception du livre dans les années 80 est-ce que honnêtement je m'en souviens pas beaucoup je pense que ça n'a pas été aussi fort que le livre sur Pouchkine ça n'a rien à voir ah oui alors non il n'y a pas de polémique particulière tout le monde a pris ça pour un compte et voilà en tout cas la presse russophone immigrée l'a ignorée je pense qu'il n'a été pas trop mal reçu à l'époque par la presse il a été traduit en quelques langues je ne sais plus lesquelles en allemand c'est sûr en italien c'est sûr aussi voilà donc l'accueil devait être tout à fait sympathique à l'époque sans que ça soit non plus un raz-de-marée Annie Rose alors on ne t'entend pas oui j'essaie de lire sur tes lèvres mais oui oui je vais te dire oui Yégor il serait peut-être temps de nous faire la lecture de l'extrait de l'extrait de la préface et du début du livre alors commençons par la préface longtemps j'ai été bec de bonheur mon père André Signevski en rentrant des camps après six années de vie en plein air à charrier des sacs de charbon a découvert un gamin qui n'arrivait pas à aligner trois phrases sans se prendre le larynx dans une consonne gutturale les gueux les co les qui faisaient disjoncter mes connexions neuronales parler était un parcours du combattant nombreux étaient les docteurs dont mes parents ont sollicité la vie éclairée abondante était la littérature orthophonique qui traînait à la maison pour un résultat des plus médiocres l'hilarité de mes camarades de classe trouvait de quoi se nourrir à chacune de mes prestations orales l'immigration en France n'a guère à arranger les choses impossible pour moi de prononcer nos ancêtres les gaulois sans m'enliser lamentablement à go une muse bègues papillonnés comment pouvait-il savoir comment pouvait-il savoir que mon blindage interne faisait rebondir sarcasme et moquerie et que j'avais dans un savant masochisme assimilé d'instinct la fameuse Maxime de Nietzsche en devenant plus fort à chaque journée où je ne mourrais pas de fait du roman s'éterniser derrière un mur de notre appartement communautaire les frères Kuznetsov qui leur niait sa chambre indépendante l'avait prise en tutelle et tous les soirs la viraient d'un flanc sur l'autre d'où les cris effrayants qui lui restituaient ses pénates à ce compte et vers 4 ans je devins bègue et ne pus maîtriser l'espasme de mes cordes vocales je parlais en gros de la sorte maman maman lé lé je criais grâce dans ma cinquième année je criais grâce j'en appelais au Seigneur en esprit et hurlement car toutes mes idées chamboulaient j'avais désappris à parler je dis donc si tant est qu'on puisse reproduire mes paroles lisiblement typographiquement maman envoie en moi du ciel une bonne fée qui exauce mes voeux je te le demande de toutes mes forces une fée ma fée tout de suite comme si j'avais su d'avance que nos prières si elles sont insistantes sont tôt ou tard exaucées maman se demandait pourquoi je faisais tant de caprices et nous eûmes la visite d'une pédiatre nommée Dora Alexandrovna qu'as-tu à pleurer Petiot me dit-elle gaiement lorsqu'elle m'eut palpé le ventre et examiné la gorge à l'aide d'une lampe frontale d'une cuillette de mâche fort froid qui m'avait retourné les entrailles je me souviens que son sac à main posait à mon chevet exhalé des parfums la fée fée dis-je avec quelques peines elle rit j'avais à peine 5 ans lorsqu'elle se mit à rire de mes façons empruntées elle rapprocha son sac qui sentait le parfum ouvert on y voyait des billets de toutes les couleurs et de grosses liasses d'argent à cet instant-là elle semblait tout m'offrir richesse pouvoir gloire avec au premier souhait et en supplément d'aura Alexandra en personne et son petit sac sympa qu'à tout hasard elle referma d'un geste économique que veux-tu petit haut bon voilà etc etc il demande en effet de ne plus bégayer ce qui sera exaucé malheureusement pour lui merci Annie Rose est-ce que le micro a remarché sinon je pose la question c'est bon parfait bonsoir à tous vous parlez d'Osmans comme une figure qui fait l'air dans l'oeuvre de votre père est-ce qu'il y a aussi une influence des grands classiques de la littérature russe un grand classique de la littérature russe mais alors oui il aime il idolâtre Pouchkine Kogol Dostoyevsky Mayakovsky ça c'est des grandes passions de sa vie maintenant est-ce qu'ils ont influencé son écriture je ne sais pas je ne crois pas en fait qu'il l'ait influencé aussi directement en tout cas dans la fabrication de ses textes ils l'ont évidemment contribué à sa personnalité Mayakovsky et mon père était un des plus grands spécialistes au monde de Mayakovsky et il enseignait beaucoup Mayakovsky lors de Mayakovsky donc forcément forcément quelque part il était en connivence avec lui mais alors c'est pas du tout pareil donc Sandra oui pour rebondir sur la question d'Annie Rose Yegor moi le ton me fait penser puis un peu le côté aussi absurde me fait penser à Bulgakov alors est-ce que ça sur les contes fantastiques notamment de Bulgakov est-ce que ça peut pas être une des influences moi ça m'y fait fortement penser en fait oui alors le problème c'est que Bulgakov il l'a lu très très tard mon père il était enfin il y avait son oeuvre théâtrale qui était édité enfin pas toute il y avait La garde blanche qui était édité en Union soviétique puisque c'était un des romans préférés de Staline mais Maître et Marguerite par exemple je crois qu'il n'était pas du tout disponible en Union soviétique il n'est paru d'ailleurs en langue russe qu'en 67 69 quelque chose voilà en Occident et mon père l'a lu vraiment sur le tard donc je ne pense pas alors il l'aimait beaucoup mais je ne pense pas que ça l'ait vraiment contribué à forger sa personnalité en tout cas littéraire est-ce que vous avez lu toute l'oeuvre de votre père est-ce que les neuf livres vous les avez tous lus est-ce que vous avez des préférences en tout cas des alors moi j'aime beaucoup enfin plusieurs livres mais ils sont très différents alors si vous connaissez Pouchkine lisez Prenade avec Pouchkine si si vous aimez les camps lisez Une voix dans le cœur non franchement ça c'est un livre absolument magique Une voix dans le cœur voilà moi je si vous aimez les biographies et si le personnage de Signe est-ce qui vous intéresse lisez Bonne nuit qui est un roman fantastico-biographique mais plus bien plus biographique qu'André Lapouasse il raconte notamment par exemple son arrestation les rendez-vous avec ma mère dans la petite maison du camp quand on les autorisait on a droit à un rendez-vous personnel intime dans une maisonnette voilà évidemment avec des gardiens qui matent par les le tour de la serrure voilà donc c'est donc Bonne nuit j'aime beaucoup aussi dans Bonne nuit il y a aussi cet interrogatoire qui est qui est terrible il y a l'interrogatoire bien sûr il y a aussi le récit qu'il fait de son père à lui qui était alors lui un croyant de la première heure de la cause juste de la révolution il était SR c'est-à-dire socialiste révolutionnaire c'est presque ça équivaut presque une condamnation à mort ensuite avec avec Staline donc il mais il a il a échappé il a été arrêté par miracle il a échappé au camp on l'a libéré on ne sait pas trop pourquoi mais jusqu'au bout jusqu'au bout il a cru dans son idéal prolétarien sauf que à la fin devenant un peu un fou il pensait que le KGB de l'ONKVD avait la capacité de lire dans ses pensées à distance et donc il fallait surtout s'éloigner des lignes à haute tension parce que c'est via les câbles et tous ces fils qui pendent dans le ciel c'est pas pour rien c'est logique et donc si on ne voulait pas que les services lisent dans vos pensées il fallait donc quand il avait un truc à dire à mon père il disait viens avec moi on va se promener en forêt il prenait son fusil de chasse il s'éloignait le plus possible des lignes à haute tension est-ce que l'histoire littéraire avec votre père ou vos parents est terminée avec les services compétents ou au contraire ça va être un sujet qui pourrait être récurrent dans les années à venir est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas encore terminé la parenthèse n'est pas encore fermée je n'en sais rien leur vie est tellement dense et riche les services compétents ne racontent que les six premières années d'existence de mon père en tant qu'écrivain ensuite il y a son procès qui est en soi une sorte de truc incroyable dont je ne parle pas du tout dans les services compétents il y a ensuite le camp qui est aussi une expérience prodigieuse qui n'ont rien à voir donc en plus cette destinée parce qu'on dit de mon père c'est un dissident mais en fait non il n'a rien du dissident classique et aucun de ces textes n'appelle par exemple à renverser le régime ou à mettre en doute je ne sais pas les lendemains radieux voilà il n'a écrit aucun pamphlet pour l'URSS il n'a jamais écrit de pamphlet il n'a écrit que des oeuvres littéraires oui que des oeuvres littéraires son premier pamphlet son seul pamphlet c'est qu'est-ce que le réalisme socialiste donc février 59 mais ce n'est pas vraiment un pamphlet contre le régime c'est surtout une manière de se définir lui son réalisme fantastique par une sorte de mise en partant dans une autre voilà le réalisme socialiste étant défini moi je pars dans la direction opposée en fait c'est ça le sens de ce premier texte voilà c'est le texte le plus anti-soviétique on pourrait dire d'ailleurs c'est ce que ils ne sont pas privés de le dire au moment de son procès donc les prochains romans pourraient être sur vos parents en tout cas oui mais ce n'est pas facile ce n'est pas facile parce que encore une fois par rapport à la documentation comment vous avez travaillé par exemple c'est pas une question de documentation j'ai tout j'ai tout c'est l'angle qui est intéressant dans ce genre de choses moi je n'aime pas raconter les choses de manière linéaire à la biographie on va dire biographique ce n'est pas très intéressant ce que je voudrais c'est de raconter ces événements en les mettant en résonance par exemple avec leur époque ce genre de choses en essayant de comprendre quel est le sens de sa vie à cet instant-là donc moi si vous voulez les services compétents quand j'ai l'idée l'idée d'écrire ce texte enfin l'envie je l'avais depuis très très longtemps mais l'idée concrète ça s'est débloqué quand je me suis dit mais en fait ils ne sont pas victimes c'est le KGB qui est victime qui est victime de mon père et surtout de ma mère mais bon et avec son sale caractère etc donc et si je et si je regardais du point de vue du KGB c'était pas du tout stupide comme idée parce que il se trouve que le KGB est cette colonne vertébrale qui a structuré la société soviétique pendant ces années-là c'est le truc invisible la colonne vertébrale on en a tous une mais on n'y pense pas tous les jours franchement jamais même enfin sauf quand on a mal bon mais sinon en gros sans elle on s'effondre mais elle est invisible c'est un peu le propos des services secrets russes qui sont invisibles mais bel et bien présents qui surveillent tout qui ont des indiques partout et qui considèrent vous pouvez très très vite être catalogués comme anti-soviétique justement et donc tout ce qui est anti-soviétique est vu comme au contraire une arme de propagande pour les pays occidentaux bon etc avec tous les ennuis qui vont avec donc choisir ce point de vue-là était intéressant parce que parce que ça parlait et de l'aventure de mes parents et en même temps en même temps excusez-moi de de ce qui se tramait de ce qui est de l'essence même de la société à cette époque donc donc voilà donc si je trouve si je trouve des angles sympathiques et de voilà je ne sais pas si là j'ai envie de me replonger là-dedans peut-être enfin oui j'ai sûrement envie mais voilà il faut que je résolve tout un tas de problèmes intérêts d'accord oui et qu'est-ce qu'on en pense aujourd'hui de de votre père en Russie est-ce que c'est un auteur connu ou est-ce que on n'en parle pas tellement si si c'est un auteur très connu en Russie peut-être parce que c'est les leçons gratuits sur internet je ne sais pas non en fait là récemment j'ai eu la surprise de voir passer un article 55 ans depuis le procès Sinyaski Daniel donc qui a eu lieu au début février 66 et donc un des un des titres les plus qui tire le plus là-bas a mis un article consacré à ce procès non non on ne l'a pas du tout oublié il est très très présent dans les discussions sur internet etc c'est quand même avec ce procès-là que le mouvement dissident a éclos même si mon père n'est pas un dissident c'est tout le paradoxe de sa situation historique on l'a pris pour un dissident en tout cas oui on l'a pris pour un dissident mais surtout il a il a comment dire poussé à la faute des gens tout à fait bien qui sont devenus des vrais dissidents engagés politiquement etc il faut se rappeler qu'il est arrêté en septembre 65 le 5 décembre 65 il y a une manifestation spontanée spontanée en place Pouchkine à Moscou de gens d'une poignée de gens ils sont environ une cinquantaine mais c'est énorme de fous d'étudiants d'inconscients qui spontanément demandent la tenez-vous bien la glasnost pour le procès Sinyaski Daniel le mot glasnost la fameuse glasnost dont on entendra ensuite parler avec Korbachev apparaît le 5 décembre 1965 et tous ces gens-là alors ils sont aussitôt arrêtés parce que le KGB a vu vent de cette manifestation c'est la première manifestation spontanée engagée depuis 1927 vous imaginez à l'époque en 1927 il y avait eu une petite manifestation trotskiste et depuis rien et donc le procès l'arrestation et le procès à venir provoquent cette manifestation spontanée tous ces gens inconscients et très courageux sont aussitôt arrêtés verbalisés par les services qui étaient bien sûr au courant de cette manifestation qui d'ailleurs ne savaient pas comment réagir comment vous faites pour réagir à un truc qui n'est jamais arrivé qu'est-ce qu'on doit faire il y a une manifestation ça paraît surréaliste mais ils en discutaient entre eux que doit-on faire avec ces abrutis qui se sont rassemblés place Pouchkine est-ce qu'on les arrête et si oui comment est-ce qu'il n'y aura pas des journalistes étrangers qui verraient ça donc ça prend une mauvaise presse bon bref voilà donc et beaucoup de ces gens-là sont devenus des vrais dissidents tout à fait tout à fait punissables de crimes de propagande anti-soviétique donc voilà donc mon père a fait naître des vocations Fanny oui c'est incroyable ce que vous nous rapportez parce que quand on cherche un peu sur votre père des éléments pour comprendre qui il était on trouve partout dans les encyclopédies Wikipédia ou autre mais on trouve dissidents russes c'est la première chose qu'on voit donc il est catalogué comme ça en fait même si ce n'est pas du tout la réalité vous n'avez pas envie c'est vrai c'est vrai c'est la réalité on va dire historique mais ce n'est absolument pas la réalité littéraire c'est la réalité historique puisque c'est les suiveurs ceux qui sont nés de Signevski et Daniel qui sont devenus des vrais dissidents mais lui-même et c'est le procès qui a créé la dissidence mais pas lui pas ses oeuvres pas sa position il n'avait d'ailleurs il le disait très bien il se faisait beaucoup de enfin ça faisait jaser dans les milieux dissidents il disait je n'ai avec le pouvoir soviétique que des divergences esthétiques donc vous voyez il ne disait pas abat le régime communiste non il disait je n'ai de divergences mes seules divergences sont esthétiques voilà parce qu'en gros c'est le seul truc qui l'intéressait c'était d'écrire des nouvelles fantastiques de réinventer le réalisme fantastique de Hoffman etc etc tout ce qu'on a dit mais sûrement pas de renverser le gouvernement je ne sais quoi ça ne vous donne pas envie de le réhabiliter en quelque sorte c'est-à-dire au moins son image son image d'écrivain ou même d'homme c'est ce qu'on est en train de faire grâce aux éditions du Typhon grâce à ces gens qui redécouvrent l'oeuvre de mon père je crois que c'est ça l'essentiel c'est de le lire tout simplement et on s'apercevra que c'est un type qui avait un vrai regard incroyable sur les gens qui voyaient des choses invisibles aux autres et voilà on redécouvrira ces grands textes petit à petit oui ça devrait pouvoir se faire ça quand même je pense que Stéphanie parlait d'une réhabilitation par votre plume justement peut-être par une tribune par ma plume par ma plume ma plume je suis ravi si vous voulez c'est vrai c'est un peu grâce aux services compétents qu'on l'a un peu redécouvert mais donc ça évidemment je suis plus que ravi c'est un devoir que j'avais aussi de raconter cette histoire mais moi je suis sûr qu'il est capable de se défendre tout seul c'est un écrivain absolument génial et qui voilà il n'a pas besoin de moi voilà je peux franchement c'est beau Yves et Florian vous sortez vous avez sorti en janvier Un temps pour mourir justement on pourrait peut-être en dire un petit mot et aussi parler des prochaines parutions que vous allez faire je commence sur Un temps pour mourir tu fais le reste les prochaines parures Oui Vas-y Un temps pour mourir c'était le texte qu'on avait fait le choix vous savez pendant le c'était un texte qui devait paraître en mai l'année passée on avait le choix de le repousser et de le repousser en janvier pour pas je ne sais pas si on a eu raison ou tort mais en tout cas pour pas faire cet effet d'après le confinement d'avoir les librairies pleines de livres et de nouveautés Un temps pour mourir en fait c'est un des textes finalement c'était un des premiers textes de la maison d'édition qu'on voulait faire parce qu'on s'était intéressé très tôt quand on a commencé la maison d'édition un catalogue d'un éditeur marseillais qui s'appelle André Dimanche qui aujourd'hui est totalement oublié mais qui était notamment un des éditeurs des suralistes quand les suralistes sont venus à Marseille André Masson c'est évidemment mais ce n'est pas le peintre suraliste c'est le frère de Loïs Masson qui est un peu plus connu parce qu'il y a notamment les éditions de L'arbre Vengeur qui est réédite de certains de ses ouvrages donc c'est un auteur de Lille Maurice un auteur de la francophonie et nous ça nous tenait à cœur aussi de faire entendre une pluralité de la langue française en disant que la création littéraire en langue française n'est pas qu'en France évidemment vous savez vous avez fait plein de choses avec Ville autour aussi d'auteurs de la francophonie du Maghreb ou d'autres territoires mais c'était vraiment un texte qu'on a trouvé incroyable sur la puissance de la langue on a l'impression pour ceux qui vont le lire d'être plongés dans une ambiance presque à la Giono il y a quelque chose vraiment de la première période de Giono sur la théologie de Pan vous savez de Colline de Jean de Beaumune de toute cette période-là sur aussi un rapport à la nature et un rapport aussi finalement aussi à la question ce qui est très très important dans le texte c'est une fois la catastrophe climatique passée comment les hommes se reconstruisent ou pas ce qui est formidable et qui fait sans doute aussi peut-être des ponts avec aussi l'analyse très fine qu'est le père de Yegor sur les comportements humains c'est une fois qu'on est poussé à bout comment on réagit et c'est toute la question d'En temps pour mourir qui est un texte formidable sur l'ambiance sur le style nous c'est un texte c'est aussi pour ça qu'on l'a repoussé pour le proposer en janvier bon évidemment le titre En temps pour mourir en janvier n'est toujours pas le meilleur titre commercialement mais c'est un texte qui est fascinant sur plein de choses j'espère en tout cas que vous le découvrirez et que ça vous fera la même chose que pour nous et la suite donc notre prochain titre c'est au mois d'avril c'est Le temps qu'il fait à Mid-and-Shot d'Edgar Mitterlauser vous connaissez peut-être Edgar Mitterlauser c'était l'auteur de Elton's Brody notre premier titre dans la collection Les Hallucinés je ne sais pas si vous vous souvenez de Elton's Brody Elton's Brody le but et ce qui a intéressé Edgar Mitterlauser c'était de déplacer l'univers du roman gothique anglais sur une île l'île de la Barbade et on pouvait s'attendre à une ambiance très tropicale sauf que là c'était un soleil noir donc c'était des vents aussi qui battaient Edgar Mitterlauser lui la poisse aussi il la connait vous connaissez peut-être sa vie mais je la fais en deux secondes et demie en fait il est né en 1909 il est né dans une famille métisse qui vivait comme étant une famille blanche et lui quand il est arrivé au monde c'était le plus noir de peau donc il a été rejeté par ses parents comme beaucoup de rejetés il s'est tourné vers l'écriture ça n'a pas marché ça n'a pas marché ça n'a pas marché ça n'a pas marché et il a rencontré coup de chance incroyable le seul de sa vie il a rencontré en Angleterre où il avait un boulot de bureau British Council il a rencontré le mari de Virginia Woolf le mari endeuillé Léonard qui lui a dit oh là là mais c'est génial ce que tu fais on y va on publie tes textes au départ c'était des textes plutôt réalistes et petit à petit il est allé vers ce qui l'intéressait c'est-à-dire la littérature gothique fantastique la littérature de genre où il faisait une rencontre qu'on trouvait extraordinaire entre la littérature un peu mal aimée sous-genre etc et puis des ambitions littéraires assez folles qui puisaient à la fois dans les grandes figures de la modernité littéraire et puis également dans les contes populaires les mélopées quelque chose de la littérature des Caraïbes donc Elton's Brody c'est le premier qu'on a sorti dans la collection Les Hallucinés là on sort un autre texte qui est bien fou le temps qu'il fait à Minenshot où cette fois-ci il se déplace c'est-à-dire que l'histoire ne commence pas n'a pas lieu dans les Caraïbes mais a lieu en Angleterre dans une petite ville qui s'appelle Minenshot où il y a deux hameaux il y a deux maisons dans un petit hameau et dans l'une des maisons il y a une famille dysfonctionnelle où le père qui a eu un accident est obsédé par la mort obsédé par la violence il est persuadé que sa femme d'ailleurs est morte il accepte de parler avec elle que lors de séances de spiritisme donc c'est une famille obsédée par le chaos et puis de l'autre côté dans l'autre maison il y a un gentleman farmer qui s'appelle Ron comme vous voyez l'hommage le petit clin d'œil à Sherlock Holmes qui lui est un policier à la retraite et qui au contraire est obsédé par l'ordre il s'imagine que si on a une vie bien organisée bien structurée bien classée bien ordonnée on n'aura pas de problème sauf que vous savez ça frappe à la porte et en l'occurrence c'est un tueur fou qui s'est échappé d'un asile qui va roder à Aminenshot donc il s'amuse avec un canevas comme ça de policier et ce qui nous a plu et ce qui rend le texte absolument dingue c'est qu'il s'est dit tiens on ne va pas simplement décrire la nature on va écrire du point de vue de la nature c'est à dire qu'il y a la deuxième partie vous allez voir qui s'appelle le brouillard où on est dans le brouillard mais il a tellement bien construit ses personnages ils sont tellement bien structurés on a comme dirait Yegor tellement de personnages plats et ronds c'est ça oui c'est ça on arrive justement à bien les suivre malgré le fait d'être dans le brouillard où ils s'amusent comme ça à nous perdre pour mieux nous retrouver et en même temps ce qui est assez dingue c'est que tout ça forme une comédie noire c'est à dire que si on aime les frères Cohen Fargo etc on retrouve cette ambiance là et un dernier truc qu'on trouvait fou dans ce livre et qui nous a beaucoup plu c'est à dire qu'il fait peur avec les situations il fait rire mais il fait également peur avec les discours ce qui est assez rare c'est à dire qu'il s'amuse à se dire tiens on va aller encore plus loin on va pas simplement inquiéter les gens en faisant vous il y a du vent etc on va inquiéter les gens en sortant une série de discours qui peuvent sembler justement effrayants donc on a dit ah c'est vraiment génial cette rencontre entre un sous-genre et puis ses ambitions folles tout ça mêlé dans une écriture on ne peut plus vivre voilà donc ça c'est le temps qu'il fait Mignonshot au mois d'avril et au mois de mai c'est une autrice allemande une vie étincellante Irmgard Koein et en gros c'est une autrice qui était adorée par Paz Binder donc on a un personnage voilà big as an life qui a plein d'énergie etc sauf qu'elle elle vient d'une famille pauvre et elle est à Berlin juste avant l'arrivée des nazis au pouvoir et elle voit un monde qui est en train de s'écrouler et elle voit une danse c'est comme une danse devant l'abîme et elle arrive à résister grâce à son énergie son énergie son énergie mais est-ce que ça ça fait tenir malgré tout quand le monde s'effondre et voilà et on est content de faire découvrir cette autrice là et sur ce texte on est en train de travailler avec la traductrice et aujourd'hui en le relisant c'est un texte qui date des années c'est quoi 32 je crois la date d'écriture ouais exactement et c'est impressionnant le style qu'elle a où c'est aujourd'hui je pense que vous lirez un texte comme ça vous direz ah oui quelle liberté de ton et quelle liberté aussi sur la structure du texte aujourd'hui en le relisant parce qu'on l'avait lu il y a un petit moment évidemment quand on voulait le faire le texte mais là en le retravaillant dessus pour préparer la sortie c'est une liberté de ton à la fois évidemment sur les discours qui nous parlent aujourd'hui sur le féminisme mais aussi sur une conscience sur une lucidité par rapport à au rapport à l'autre qui est moi ça me là aujourd'hui en ayant vraiment retravaillé dessus je suis stupéfait par la puissance de son écriture pour un texte qui date des années 30 mais même vraiment dans la construction le vocabulaire tout c'est un texte c'est trop tôt pour avoir les bons mots pour en parler mais ça m'a laissé vraiment je pense c'est fou et puis il y a quelque chose vous verrez dans ce texte là sur l'écriture du désir qui est vraiment 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 dingue dans un Berlin ou que c'est peut-être Babylone Berlin ce genre de de séries ou de textes où vraiment tout est en train d'imploser il y a tous les milieux entre les pauvres les rires sachant du jour au lendemain etc. et il y a une menace derrière c'est vraiment vraiment impressionnant c'est pas du tout un texte cynique au contraire c'est vraiment le personnage principal et quelqu'un qui veut qui veut rentrer dans la vie qui a du désir qui veut quelque chose mais qui malgré tout se retrouve à chaque fois confronté soit aux autres soit à des propres barrières mentales qu'elle peut avoir qu'elle essaie de percuter mais qui ne fonctionne pas et c'est je trouve que c'est très très bon c'est vrai qu'un point commun et même on peut faire un lien avec André Lapoy c'est un peu pour répondre tout à l'heure j'ai peut-être répondu trop rapidement à votre question Stéphanie pourquoi aujourd'hui c'est que ces textes-là voilà ils touchent des choses un peu intemporelles voire intemporelles et surtout en particulier ça rejoint Billy le menteur sur la question un peu de comment éviter de s'auto-saborder on a quelque chose dans ces textes-là qui se retrouve là-dessus sur ce rapport entre fatalité et liberté encore un super programme que vous nous promettez et Igor je ne sais pas si vous écrivez encore dans Charlie Hebdo non non plus du tout en tout cas ça a toujours été merveilleux à chaque fois quand je vous ai lu mais quelle est votre actualité est-ce que vous écrivez vous écrivez actuellement est-ce que vous pouvez nous parler du prochain projet peut-être qui va qui va apparaître alors j'écris deux livres enfin un qui est sorti en septembre qui s'appelle ces casseroles qui applaudissent aux fenêtres et la suite de ces casseroles qui applaudissent aux fenêtres qui s'appelle la marche du canard sans tête qui va apparaître là à la fin du mois 1er avril je crois ce sont des textes sur l'actualité sur la dystopie dans laquelle on est je ne pouvais pas rester voilà les médecins soignent l'exécutif patauge et moi j'écris donc je ne pouvais pas rester sans rien dire parce que je retrouve tous les matériaux qui me façonnent en tant qu'écrivain depuis 25 ans c'est le grotesque des situations voilà des choses des choses qui me blessent le fait de trier des gens essentiels et non essentiels par exemple ça fait drôle c'est-à-dire on aurait dit qu'on allait trier comme ça et dire en fait très clairement vous ce que vous faites c'est finalement on s'en fiche on s'en passe merci bien de ne pas travailler et aux autres dire ah bah non vous êtes quand même essentiel de réduire l'existence à notre vie biologique en fait ça me heurte beaucoup j'ai été j'ai été voilà donc c'est 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 deux livres donc un qui est sorti en septembre et l'autre à paraître là c'est 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 pas un cri parce que je ne crie pas je ne suis pas du genre à crier mais c'est c'est un c'est un énervement vraiment c'est oui voilà il y a une saturation j'imagine bien que cette période là était totalement propice à votre à vos sarcasmes et on en est bien heureux parce que à mon avis vous avez fait ça une fois de plus avec talent avant de nous quitter on va faire une petite photo de groupe comme on a l'habitude donc voilà préparez-vous 3 2 1 parfait super merci beaucoup merci beaucoup Yégor merci Yves et Florian merci à vous merci de votre accueil c'était très chaleureux franchement c'était un plaisir un plaisir absolu en tout cas pour ma part je vous suis depuis très longtemps et c'est un honneur de vous avoir rencontré ce soir donc merci infiniment pour votre temps et bien sûr Yves et Florian comme d'habitude merci de continuer à nous suivre dans cette aventure merci beaucoup merci infiniment merci à toutes et à toutes merci merci au revoir au revoir et vive André Lapouasse au revoir à tous au revoir allez au revoir tout le monde bye bye Sous-titrage ST' 501